Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Charnel, j'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes et surtout de bonnes années Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue swatch des encres à lèvres de chez Sephora, les rouges veloutés sans transfert Je vous en ai déjà parlé, non pas sur Youtube mais sur mon blog il y a 3-4 ans, j'avais fait une revue sur mes encres à lèvres préférées C'était un battle de lipstead, je me souviens très bien Et parmi une des marques c'était justement le Always Red de chez Sephora que j'adorais déjà à l'époque Et donc aujourd'hui ils ont sorti 23 teintes, à l'époque il y en avait 7 ou 8 et là maintenant il y en a 23 Donc pour tous les goûts, pour toutes les carnations et là franchement je suis fan Donc les voici, j'en ai pris 7, donc j'en ai acheté 6 et la 7ème je les reçue via Octoly J'avoue que lorsque les teintes sont sorties je me suis empressée d'aller chez Sephora Je trouvais les swatchs magnifiques, les couleurs mais vraiment divers, variées vraiment pour tout le monde Il y a des tons marrons, il y a des tons rosés, il y a des tons rouges, des tons un peu plus fouchés Donc franchement tout le monde peut être satisfait quoi Donc voilà, je vais vous montrer mes swatchs Je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai acheté Pas de déception, tout ce que j'ai pris me plaît Donc vraiment pour les peaux noires vous pouvez au moins trouver une teinte qui vous plaît Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil en boutique, elles sont à 10,95€ Petit prix, les teintes sont vraiment variées, la texture et le confort est là La pigmentation est là également, donc vraiment pourquoi se priver Donc je vous laisse regarder les swatchs et j'espère que vous apprécierez cette vidéo Alors on va commencer par le Copper Blush Donc c'est un rose un peu foncé, un rose poudré Oui qui ressemble un peu à mon pull d'ailleurs Donc je ne sais pas s'il va être trop clair sur BLM et à essayer Alors voilà le résultat L'encre à lèvres est complètement mat, ça a mis 10 secondes pour sécher Donc c'est plutôt rapide C'est pigmenté Un seul passage a suffi pour avoir ce résultat Donc rien à redire, c'est très intense Je trouve la couleur un peu claire sur moi Je pense que je vais le combiner avec un crayon à lèvres Type chestnut de MAC ou avec une encre à lèvres un peu plus foncée Dans les tons marrons Je la mettrai au centre de lèvres, ça fera un joli ombré Mais seul je trouve que ça marque un peu Je trouve qu'avec mon teint la démarcation est un peu trop visible Mais je pense qu'avec une peau un peu plus claire que la mienne Ça passera, mais sans soucis ça fera un superbe joli nude Mais sur moi, la couleur est belle Mais je ne suis pas sûre d'assumer de porter telle qu'elle Belle couleur, mais peut-être un peu trop claire sur ma carnation Donc à combiner avec une autre teinte Donc on passe au suivant D'ailleurs le démaquillage s'est fait très facilement J'ai utilisé du coton et de l'eau micellaire C'est parti, sans soucis Donc on passe au suivant C'est le Burn Sienna C'est la teinte numéro 26 Donc c'est un prune Assez foncé Un peu rosé Qui sur moi fera peut-être un peu dans les tons nudes Ça dépend Bon, le voilà sec Même temps de séchage Même couvrance Même pigmentation Alors celui-ci, je l'adore La couleur est vraiment très très belle Elle se combine bien avec le maquillage des yeux Que j'ai fait aujourd'hui Quelque chose de neutre C'est pas trop flashy Ça se porte en journée sans problème J'ai pas besoin de combiner avec un crayon à lèvres Je trouve qu'il se suffit à lui-même Sur ma couleur de peau Donc, vraiment nickel En tout cas c'est mon NW47 C'est un très joli Rosé foncé Je veux pas dire rose Rouge, rosé Foncé Donc celui-ci, je valide aussi Et je vous le recommande Alors le suivant Je ne l'ai jamais testé Donc c'est le Cherry Nectar C'est la teinte numéro 16 Alors je le qualifierais de Magenta On va dire ça Un prune rosé Un prune fouchia J'ai toujours du mal à qualifier Certaines couleurs Mais je pense que ça se rapproche un peu du magenta Très foncé Alors le voilà porté Franchement, je l'adore Ça fait très longtemps que je vais pas porter Des tons fouchia Et je regrette Parce que voilà Je trouve que ça me va bien Donc c'est un fouchia Que je qualifierais de Assez froid Je pense qu'il ressemble un peu Si c'est pas un dupe Du Flato de Fabulous de MAC C'est un rouge à lèvres mat également Et je pense qu'il se ressemble énormément Un rouge à lèvres à porté En soirée Sans problème En tout cas moi je le porterai sans hésitation Avec quelque chose de nude sur les yeux Je pense que pour les peaux claires Et les peaux foncées Celui-ci il va à tout le monde Donc voilà Même si vous avez une peau très très noire Il vous conviendra Il fera un très très joli rendu Des très jolies lèvres Il donnera du peps à votre teint Je le kiffe Non franchement Il est trop trop beau En fait je me rends compte là Au fil des minutes là Mais je le kiffe celui-là Trop trop beau Je pense que celui-ci Je vais le porter plus souvent On va passer au ton Un peu plus rouge Donc voici le numéro 25 Donc c'est le Coral Sunset Celui-ci Je m'attendais pas du tout à cette teinte Je m'attendais à quelque chose De beaucoup plus framboisé Et en fait non C'est plutôt un rouge Je brique Vermignon Voilà Couché de soleil quoi Ouais Donc là ça va faire 5 minutes je me reluc avec Ce orangé Et j'aime trop Voilà C'était le orangé Que je cherchais C'était celui-ci C'était chez Sephora Ouais je me kiffe Donc étant donné que c'est pas une couleur Que je porte habituellement Je suis un peu déroutée Mais à ma grande surprise Bah j'aime le rendu C'est beau quoi Bon je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube Je n'aime pas les rouges à lèvres orangés Mais là comme il y a une petite touche de rouge Dans ce rouge à lèvres Bah ça passe direct Donc ce Coral Sunset Je trouve qu'il ressemble beaucoup Au Socho de MAC Oui j'ai fait pas mal de liens Avec les rouges à lèvres MAC Étant donné que j'ai les couleurs Et les teintes en tête Donc forcément Je vais faire pas mal de comparaisons Donc je le trouve super joli Donc c'est un rouge Très très chaud Bien mat Très intense Je peux le porter en journée Mais alors sans soucis Finalement je trouve que je suis à l'aise avec Même si c'est un orange Et j'aime beaucoup le rendu C'est quelque chose de classique Glamour Apporté à quelque chose de neutre Sur les yeux également Je le trouve très joli Sur les peaux très foncées Comme sur les peaux claires Donc là on passe à un rouge Un peu plus franc Un peu plus froid Plus foncé Donc il s'appelle Dark Red Donc je sais pas pourquoi Ils appellent ça Dark Red Parce que je le trouve pas très foncé Enfin je trouve que c'est un rouge Très très vif Je peux attendre à quelque chose De plus bordeaux Et pas du tout Donc c'est parti Ouais c'est un rouge pou pou pidou Un rouge pin up Très beau J'aime bien Donc voici Dark Red Donc c'est un rouge froid Si je devais le comparer Au Always Red De chez Sephora également C'est la teinte numéro 1 Je dirais que celui-ci Est peut-être un peu moins bleuté C'est un peu L'entre deux Always Red Et le Coral Sunset Donc c'est entre les deux Donc il tire sur des tons froids Mais ça reste quelque chose De très très vif Pas du tout foncé Pas du tout foncé comme le nom On l'a dit Dark Red Pas du tout Je le trouve vraiment très intense Et il est tout aussi joli Vraiment j'aime beaucoup Un maquillage vraiment glamour Un peu pin up Voilà c'est le rouge à utiliser À porter Donc pour une peau très foncée Ou une peau claire Il convient tout à fait Allez ça y est on passe aux teintes Les plus dark Les plus foncées Ce sont mes préférés en général Donc voici le Pretty Auber Donc c'est la teinte numéro 26 C'est un chocolat Tout simple je pense Il n'y a pas de sous-ton Blotté Rosé Machin C'est du marron Pur et dur Alors voilà Le Pretty Auber Il est méga beau Magnifique C'est vraiment Mes teintes de prédilection Les bruns Les marrons Les bordeaux foncés Alors ça c'est ma teinte Vraiment je l'adore Ça peut être un superbe nude Sur une peau très 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 sombre Ou quelque chose de très très dark Pour une peau un peu plus claire Faut oser Si vous avez une peau très 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 blanche Ça peut être très joli Et sur une peau marron C'est vraiment un très très beau nude Donc moi je l'adore Tel quel Il doit être un peu plus foncé Que le Salem de Lime Crime Mais je pense que c'est dans les mêmes tons Mais vraiment Je suis in love Donc voilà On finit avec le meilleur pour la fin La cerise sur le gâteau Le cube magique dans le tchèb Voici le Black Cherry Alors celui-ci Je l'ai porté Dans de nombreux snaps Vous avez été tellement nombreux A m'envoyer des messages Pour savoir quel teint je portais Et voilà Je pense qu'il vous a vachement plu Et je comprends Parce que moi aussi Je suis vraiment Folle et reddame de celui-ci Donc concrètement C'est mon préféré Dans tous ceux que je vous ai montré Aujourd'hui Voilà Donc c'est un Comment on dit Un bordeaux Pas un bordeaux Je dirais plus Un aubergine foncé Rouge aubergine Et il est super beau Allez c'est parti Voilà Black Cherry CQFD Y'a rien à dire d'autre Magnifique Trop beau Je suis presque émue Peau noire Peau blanche Peau rouge A tout le monde En tout cas Pour la saison automnale C'est le rouge à lèvres A avoir dans sa trousse A make-up Il se suffit à lui-même Il fait votre make-up Moi je le porte Tout le temps Pour aller travailler Avec un petit eyeliner Ça suffit amplement Bien voilà On a fait le tour Des swatchs J'espère que Cela vous plaira En tout cas Moi j'ai l'oeil bousillé Mais en tout cas Il se fait un plaisir De vous les montrer Parce que je trouve Les couleurs vraiment divines Elles sont toutes différentes Mais elles ont toute Une particularité Elles sont toutes Vraiment très très belles Y'en a vraiment Pour tous les goûts Y'en a vraiment Pour toutes les couleurs de peau Là je trouve qu'ils ont Beaucoup plus osé En matière de couleurs Les tons marrons C'est rare de voir ça Dans les parfumeries françaises Donc là je trouve que vraiment Ils ont bien fait leur sélection Et je suis plutôt satisfaite Donc oui Je vais pas vous mentir Je suis sous le charme Elles sont pas chères Les teintes sont belles Elles tiennent longtemps Elles sont intenses Elles sont adaptées A toutes les carnations Que demander plus quoi Donc foncez Vous allez pas le regretter Donc dites moi Si vous avez craqué Sur cette nouvelle collection Sur le nouvel teint de sortie Quels sont les préférés Parmi celles Que je vous ai montré aujourd'hui Donc voilà Si vous voulez que je vous propose D'autres swatchs Dans d'autres marques N'hésitez pas à me le faire savoir Dans les commentaires Sinon on se retrouve très prochainement Sur ma chaîne Vous pouvez également me trouver Sur Instagram Snapchat Facebook Je vous souhaite une bonne semaine Je vous fais des gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo Et je vous dis à bientôt Bye 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 bye